Bonjour et bienvenue à l'Institut français d'archéologie orientale. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans les jardins du palais Mounira où est établi notre institut. Et c'est dans ces jardins qu'est organisée chaque année la réception qui suit la journée de l'archéologie. Journée pendant laquelle les chercheurs, les archéologues, les partenaires égyptiens et français partagent les résultats de l'année écoulée et célèbrent la coopération franco-égyptienne. Alors cette année les circonstances font que cette célébration n'est pas possible dans ces jardins mais nous avons voulu à l'occasion de la journée de l'archéologie virtuelle de ce 14 juillet 2020 vous présenter néanmoins nos travaux à travers une série de conférences qui vont vous présenter les différentes réalisations de cette année 2019-2020. Alors ce dynamisme de l'Institut français d'archéologie orientale se mesure évidemment d'abord au nombre d'opérations archéologiques qu'il soutient, près d'une trentaine, mais aussi à la vitalité de sa programmation scientifique, ses rencontres, colloques, publications, programmes de recherche. Et cette vitalité se nourrit de multiples partenariats avec les institutions locales d'abord et en premier lieu le ministère du tourisme et des antiquités de l'Egypte, mais aussi toutes les équipes de recherche nationales et internationales avec lesquelles l'IFAO collabore. Et puis l'IFAO s'insère dans un réseau très actif, le réseau des écoles françaises à l'étranger au sein duquel elle entretient des partenariats très nourris avec l'école d'Athènes, l'école de Rome, la Casa Velázquez à Madrid ou l'école française d'Extrême-Orient. Alors dans la présentation qui va suivre, j'aurai l'occasion aussi de vous montrer l'activité des services de l'IFAO qui sont restés particulièrement actifs pendant toute cette période de confinement, confinement que nous vivons toujours actuellement en Egypte. Les archéologues qui travaillent pour les missions soutenues par l'IFAO et les équipes partenaires se répartissent sur toute l'étendue du territoire égyptien. Au nord, en Basse-Egypte, dans le Delta et dans les marges septentrionales, dans la région du Caire, dans le Fayoum, en Moyenne-Egypte, en Haute-Egypte et plus particulièrement dans la région Thébène, autour de Luxor, dans la zone du désert occidental où les chantiers sont malheureusement suspendus actuellement pour des raisons sécuritaires et dans la zone du désert oriental avec également un certain nombre de chantiers sur les bords de la mer rouge. Les opérations de terrain sont une des priorités de la programmation scientifique de l'IFAO. Je rappelle en quelques mots quelle est la mission de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, l'une des cinq grandes écoles françaises à l'étranger, donc qui sont des institutions de recherche dépendant du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. La mission de l'IFAO, c'est d'étudier les civilisations qui se sont succédées en Egypte depuis la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Les disciplines concernées sont l'archéologie en premier lieu, mais aussi l'histoire et la philologie. Ces travaux se fondent en partenariat avec près de 200 institutions internationales et près de 600 personnes sont impliquées dans ces recherches. Il faut évidemment citer aussi le rôle essentiel des personnels d'appui à la recherche, ingénieurs, topographes, photographes, tailleurs de secteurs, restaurateurs, mais aussi celui des ouvriers égyptiens dont le travail et les talents de fouilleurs qu'ils mettent en oeuvre jouent un rôle décisif dans les résultats obtenus par les chantiers. Ces travaux de terrain vont alimenter des problématiques de recherche qui sont elles-mêmes intégrées au programme quinquennal de l'établissement. Ce programme est structuré en cinq axes, corpus, langues et écritures, les espaces de l'Egypte, les vivants et les morts, l'Egypte et les autres, et les chronologies. Et puis il y a trois champs de recherche qui ont été définis comme des champs à réinvestir en priorité. L'histoire des sciences historiques en Egypte, l'histoire de l'art, l'islamologie. Les opérations de terrain et les programmes de recherche de l'IFAO fonctionnent en étroite synergie, comme c'est le cas par exemple entre le chantier de la mission archéologique française à Saqqara, dirigé par Philippe Colombert, qui a mis au jour dans les dernières décennies de nouvelles pyramides à texte, comme celle de Bénou, et le programme consacré au texte des pyramides, dirigé par Bernard Mathieu, qui se consacre avec les membres de l'équipe à la publication, à la traduction et à l'interprétation de ce qui constitue le plus ancien corpus de textes religieux de l'Egypte. Tout dernièrement, l'édition des textes de la pyramide de Mérenneray par Isabelle-Pierre Croisiot est sortie des presses de l'IFAO et d'autres volumes sont prévus dans un prochain avenir. De même, les programmes menés par l'IFAO sur le mobilier céramique à travers les différentes époques s'appuient sur le matériel collecté de première main sur un ensemble de chantiers. Ainsi, le programme conteneur de transport égyptien du troisième millénaire avant notre ère à la fin de la période ptolomanique, imitation, assimilation et transposition de modèles étrangers, qui est mené par Sylvie Marchand, Catherine de Ferney et Éric Gomart, vise à étudier de manière diachronique sur l'ensemble des époques pharaoniques et ptolomaniques l'influence des modèles étrangers, qu'ils soient levantins, cypriotes, égéens, mais aussi les modèles de la Méditerranée occidentale, donc l'influence de ces modèles dans la production de conteneurs céramiques. Et il s'appuie notamment sur le matériel découvert en fouille à Philadelphie, dans le Fayoum, site fouillé par une équipe dirigée par Weyling Chang, et celui provenant de Tel LR en cours d'études par la mission dirigée par Catherine de Ferney. Alors les chantiers de l'IFAO, on l'a vu, se répartissent sur l'ensemble du territoire égyptien. Il concerne aussi toutes les périodes, de la préhistoire jusqu'à la période islamique. Pour la préhistoire et les débuts de l'époque pharaonique, on peut citer les chantiers de Tel El-Iswid et Tel Samara, qui éclairent les modalités d'implantation des populations dans le delta égyptien, ou le chantier de Wadi Sanour, qui offrent une exceptionnelle fenêtre d'études sur la production des objets en silex au début de l'Ancien Empire. Des techniques de taille du silex ont été mises en œuvre sur ce site pour produire à grande échelle des objets de qualité opérationnelle, tant au plan économique, comme les lames, que symbolique, comme les couteaux. Alors pour les périodes les plus récentes de l'histoire de l'Égypte, on citera les travaux menés sur le site du monastère copte de Bawit, une foule conjointe de l'IFAO et du musée du Louvre, qui ont mis au jour notamment de superbes peintures. Et pour l'archéologie islamique, on soulignera l'ouverture en 2020 d'un nouveau chantier en Haute-Égypte sur le site de Nagamadi, enfin sur le site qui est voisin de Nagamadi, à Khalad-Sheroumab, et le directeur du chantier, Ahmed Al-Shokhi, vous parlera plus longuement de ce site un peu plus tard durant cette journée de l'archéologie. Un mot aussi sur les cofinancements dont bénéficient les chantiers de l'IFAO, en plus du soutien qu'apportent les universités et le CNRS à travers les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les financements qu'ils fournissent. Plus d'une dizaine de chantiers bénéficient d'un soutien important de la commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger, du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Soulignons également le rôle important que joue le mécénat pour soutenir les activités archéologiques. Les fondations, comme la fondation Michela Schiff-Georgini, offrent annuellement des soutiens financiers à des opérations archéologiques ou à des publications. Le fonds de dotation ARPAMED, Archéologie et Patrimoine en Méditerranée, a soutenu entre autres en 2020 le démontage de la porte de la chapelle d'Osiris ou Nefer dans le cadre du chantier sanctuaire osirien de Karnak, en vue de sa restauration. Et le fonds Kéops pour l'archéologie a notamment contribué aux travaux d'assainissement et de restauration de la tombe de Padilla-Ménopée à Taibouest. Ce ne sont que quelques exemples du soutien qu'apportent ses fondations et ses mécènes à l'archéologie française. Alors je ne peux dans cette présentation détailler l'ensemble des activités réalisées. J'ai sélectionné certaines d'entre elles, représentatives du dynamisme de l'archéologie à l'IFAO et aussi de la pluridisciplinarité qui caractérise ces travaux. Alors commençons par les marges septentrionales avec les sites de Taposiris et Plaintine. Alors la mission qui est active à Taposiris et Plaintine, dirigée par Bérangère Rodon, poursuit l'exploration de ces implantations égyptiennes sur les marges septentrionales de l'Égypte, avec très récemment la fouille du Com de Plaintime, dont l'exploration a débuté en 2015 et qui avait permis la découverte d'une salle voûtée abritant un fouloir construit vers le milieu du septième siècle avant Jésus-Christ et abandonné vers la fin du même siècle. Il s'agit à l'heure actuelle du fouloir pharaonique le mieux préservé d'Égypte. Les travaux ont été poursuivis en 2019 dans ce secteur pour mieux cerner la chronologie des diverses occupations qui se sont succédées dans la zone après l'abandon du fouloir. En parallèle, une étude archéobotanique est menée par Charlène Bouchot, Menatala Eldori, Clémence Pagnou sur la vigne antique à partir de la forme des pépins archéologiques et de leur comparaison avec des pépins actuels issus de nombreuses variétés de différentes régions viticoles. Cela a mis en évidence une grande diversité de morphotypes à Plantine tant à l'époque saïque qu'à l'époque ptolémaïque et en particulier la présence de formes proches de la vigne sauvage. Le temple de Plantine qui se situe au centre du Côme est désormais aussi mieux compris grâce à la découverte de dix inscriptions hiéroglyphiques dont deux mentionnent le nom de Ramsès II. Enfin, un important travail de relevé topographique a été mené sur le site qui permet maintenant de disposer de plans très précis de l'ensemble du secteur. Passons maintenant à un site de Moyenne-Égypte, Atnoub. Sur ce chantier des carrières d'Albâtre d'Atnoub dirigé par Yanis Gourdon et Roland Haenmark, les travaux entamés sur le dégagement de la voie de Halage ont été poursuivis. Toute la largeur de la voie avec la rampe centrale et ses deux volets d'escalier ont ainsi été dégagés. On sait que cette étude est cruciale pour valider les hypothèses avancées par l'équipe sur le déplacement de blocs de grande dimension, hypothèses débattues qui ont un impact sur la compréhension des techniques de construction de bâtiments imposants comme les pyramides. La pente de la rampe elle-même, qui semble être constante sur toute sa longueur, avoisinerait près de 29%. La mise au jour d'éléments se rapportant à des pièces d'échafaudage apporte de nouvelles informations sur l'organisation du travail et les réseaux de circulation à l'intérieur de la carrière. Parmi les autres avancées de la mission, on notera la fouille d'un édifice datable de l'Ancien Empire, vaste bâtiment de plan carré de 10 mètres de côté environ, au contact direct d'une grande section en coude d'un mur d'enceinte monumental. Si la destination précise de ce bâtiment reste à déterminer, la présence de fragments de scellés laisse présager une fonction administrative. Parallèlement à ces travaux de fouille, des prospections ont été menées aux alentours des carrières, mettant en lumière la présence d'habitats du troisième millénaire. Cette prospection a été associée à une étude géomorphologique menée par Maël Crépy. Des travaux sur l'outillage lithique employés dans la carrière ont aussi été poursuivis par Olivier Lavigne. Passons maintenant au site de Gourob, près du Fayoum, où les recherches dirigées par Marine Yoyot depuis 2017 s'inscrivent dans un projet pluridisciplinaire conduit sous l'égide de l'IFAO, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du fonds Kéops pour l'archéologie. Les travaux ont été poursuivis dans la zone du fort et à proximité du chenal identifié en 2017 grâce à des carottages, de manière à identifier la structure du port de Gourob. Les prospections géophysiques menées par Judith Brunbury et les prospections utilisant la résistivité électrique et la magnétométrie sous la direction de Thomas Herbich ont permis des progrès dans la caractérisation du parcours suivi par le chenal. Mais les résultats les plus marquants de cette mission de 2019 sont venus de l'exploration d'une nécropole jamais enregistrée à ce jour, qui a révélé la présence de tombes d'importance majeure pour cette époque ancienne, fait nouveau sur le site de Gourob. La tombe P11 comprenait au moins une salle à l'ouest et une au nord. C'est dans cette dernière, remplie de sable, que fut d'abord découvert un sceptre sérême en bois peint, en bas de l'image, puis un sarcophage de pierre montrant l'importance du personnage enterré. Le sarcophage est datable de l'Ancien Empire et la fouille de cette structure incluant l'étude anthropologique des ossements retrouvés se poursuivra en 2020. Quittons maintenant Gourob pour la Haute-Égypte et le site de Dendera. La mission archéologique menée sous la direction de Pierre Zidani a mené différentes études en 2019, études architecturales notamment sur le Mamisi romain et sur le mur péribole du temple d'Athor, ainsi que des fouilles archéologiques sur plusieurs secteurs aux alentours du temple, parmi ceux-ci le secteur où s'élevait autrefois la chapelle de Mont-Tou-Ethèpe II, maintenant au musée égyptien du Caire, et un autre où des blocs de remploi de toute Mausis III ont été découverts. Yann Tristan a quant à lui poursuivi l'exploration de trois mastabas de la nécropole dans la zone dite d'Abu-Souten, tombe datable des IV et V dynasties, avec de nombreuses phases de réutilisation postérieures. Enfin, Sylvain Denain a entamé la fouille des catacombes animales explorées en 1898 par Petri, ce qui a permis d'en vérifier le plan et d'affiner la compréhension archéologique du bâtiment, et notamment l'existence de différentes phases de construction. Toujours dans le cadre de la mission de Dendera, une étude novatrice sur l'acoustique du temple d'Athor a été initiée dans le cadre d'un projet mené par Sibyl Emrit, grâce à l'intervention d'Olivier Varouzfel, acousticien à l'Irkam. L'objectif de la mission était de caractériser les propriétés acoustiques d'un temple comme celui d'Athor pour analyser la façon dont le bâti réagit aux sons émis à l'intérieur ou à l'extérieur. Les modèles numériques 3D et la réalité virtuelle peuvent de nos jours être des supports pour étudier les sites historiques sous leur aspect sensoriel, et dans l'étude des propriétés acoustiques, le modèle 3D peut être complété avec des éléments disparus, par exemple, les portes. Et donc, dans cette campagne de 2019, les mesures acoustiques qui ont été réalisées avaient pour but de calibrer le modèle 3D qui a été récemment créé sur le temple d'Athor, et de pouvoir poursuivre ses analyses sur l'environnement acoustique de ce sanctuaire. Passons maintenant au site de Médamoud, dans la région Thébène. Sur ce site, fouillé depuis très longtemps par l'IFAO, la mission dirigée par Félix Rolatz-Monserrat s'attache à étudier la relation entre le temple de Montout et son environnement urbain, notamment ses installations artisanales. Ces installations de production céramique sont particulièrement remarquables. Des zones de production avaient déjà été découvertes en 1930 par Bisson de la Roque, mais de nouveaux secteurs ont été fouillés dans un endroit plus éloigné du Thémenos, révélant de nouveaux fours datant du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc en 2020, le four que vous voyez ici a été entièrement fouillé. Il est datable de la fin du IXe, début du VIIIe siècle avant Jésus-Christ. On distingue au premier plan une seule de 60 cm. Cette seule sépare les deux parties du four, la chambre de cuisson pour le combustible en bas, et le laboratoire dans lequel étaient cuites les céramiques en haut. Avec un mètre d'élévation pour ce four, il s'agit du laboratoire le mieux préservé de l'Égypte pharaonique. La mission poursuit également des relevés épigraphiques sur les vestiges du temple. Cela a amené à des opérations de restauration également. Vous voyez ici l'installation de l'échafaudage pour restaurer et relever les textes du portique ptolémaïque. La mission remplaçant systématiquement les anciennes restaurations au ciment par une base neutre. Enfin, on signalera que la publication de la porte de Tibère, réalisée par Dominique Valbel, est en cours d'achèvement et sera déposée très prochainement au service des publications de l'IFAO. Toujours dans la région Thébène, à Derrel-Médinet, la mission qui a eu lieu en début 2020, du 4 janvier au 4 mars, a pour but d'explorer tous les aspects de la vie de la communauté des artisans qui vivaient sur ce site il y a plus de 3000 ans, à partir des objets et des momies conservés dans les magasins du site. Neuf équipes ont poursuivi leurs recherches sur la santé et l'alimentation des artisans, la pratique du tatouage, les usages du bois, les activités ludiques, les croyances populaires, le métier de peintre, les premiers artisans du site à la XVIIIe dynastie, les graffitis d'émotiques et la vie à Derrel-Médinet à l'époque gréco-romaine. Une partie de ces équipes prépare également la publication des catalogues des objets en prenant aussi en compte ceux qui sont maintenant conservés dans les collections de l'IFAO. L'un des champs d'action de la mission de Derrel-Médinet est celui de la publication et de la restauration des tombes de la nécropole de l'Ouest menée en parallèle d'une étude géo-archéologique de l'ensemble du site. A la demande du comité permanent du ministère des Antiquités, la plus ancienne tombe décorée du site, datant du début de la XVIIIe dynastie, dont le propriétaire était Amen-et-Math, la TT 340, a été entièrement restaurée. Deux équipes de recherche ont poursuivi des travaux dans la tombe de Neferopthèpe, TT 216, et la tombe de Ken, TT 4. Et deux nouvelles équipes conduites, l'une par le musée de Turin et l'école polytechnique de Milan, et l'autre par la Sopra in Tandanza Archéologia de Turin, ont commencé l'étude des tombes inédites de Raoui, TT 214, et de Baki, TT 298. Pour ce qui est de la TT 216, la restauration des peintures de la chapelle a été poursuivie. Une attention particulière a été portée sur les éléments sculptés dans la tombe, les éléments architecturaux, comme les chapiteaux, les trottoirs et les bas-reliefs de l'entrée, ainsi que les statues en rond de bosse, notamment une statue porte-enseigne de Pachède, que vous voyez ici à droite, le frère du propriétaire de la tombe, dont la présence pose question, puisqu'il est difficile de déterminer la place qu'elle pouvait occuper au sein du décor de la tombe. L'intervention des restaurateurs spécialistes de la pierre a permis d'apporter des éléments de réponse. Plusieurs indices matériels indiquent que la statue était intégrée à une structure architecturale. La présence de résidus de mortier, ainsi que des marques et des traces d'outils d'aplanissement au revers de la sculpture, démontrent qu'elle était encastrée dans un mur selon un système de maçonnerie. Ce procédé est le même que celui utilisé pour les stèles de façade et observable dans les tombes datant de la même période sur le site. Le nettoyage de l'entrée a par ailleurs permis de mettre au jour une partie du pavement original fait de blocs de calcaire taillés. L'analyse des blocs a montré qu'ils ne promenaient pas du site mais ont été débités ailleurs avant d'être acheminés jusqu'à la tombe. Pour ce qui est de la TT 214, après avoir dégagé l'entrée de la troisième chambre funéraire décorée, qui avait été bloquée par un effondrement de la montagne, l'équipe de Turin a procédé au nettoyage du sol de la cour, de la chapelle, du puits et des deux premières chambres funéraires, ce qui a permis d'établir le plan de l'ensemble funéraire. Au cours du nettoyage, plusieurs fragments de reliefs, vous les voyez ici en bas à droite, appartenant au décor de la chapelle, ont été exhumés, ainsi qu'un lot de petits objets funéraires. Non loin de là, dans l'Assassif, une équipe dirigée par Frédéric Collin, de l'université de Strasbourg, vise à explorer le contexte archéologique dans lequel s'inscrit l'enceinte de la tombe de Padia Ménopée. S'appuyant sur des relevés magnétométriques, l'équipe avait repéré des zones d'anomalies qui ont été explorées pour amener la découverte en 2018 de plusieurs sarcophages, ainsi que d'une superbe stèle de la XVIIIe dynastie. En 2019, la poursuite de l'exploration du même secteur a fourni d'autres sarcophages, datables du début de la XVIIIe dynastie, vous voyez ici, ainsi que du matériel funéraire de grande qualité. L'hypothèse avancée par les fouilleurs, la saison précédente, a été confortée, à savoir qu'il s'agit là de réinhumations survenant lors de vastes travaux de réaménagement du secteur lors de la construction de la voie processionnelle de toute Mosis III. Enfin, dernier site que j'aborderai ici, celui du désert oriental, avec la mission qui explore le secteur des forts ptolémaïques et romains. Du fait des destructions opérées par les compagnies minières et les chercheurs d'or dans la partie du secteur minier qui se situe au sud du Ouadiyamamat, la mission s'est reportée maintenant sur des sites se trouvant au nord de celui-ci. Deux sites ont été fouillés cette année, en 2020, au mois de janvier. Le site de Goza, d'abord, qui est particulièrement bien préservé. Comme les sites de Samout-Nord et de Bir-Samout, fouillés précédemment, le site de Goza révèle la présence simultanée d'un fort, de structures liées à l'activité minière et d'un site minier avec ses galeries. À côté de la fouille presque intégrale du fort romain, la mission a effectué celle de bains ptolémaïques bien conservés, situés à la limite ouest du village de Goza. Ces bains comportent trois pièces et un four inclus dans un bâtiment carré de 6,50 mètres sur 6,50 mètres. Ainsi que plusieurs annexes. Le bain est exceptionnellement bien conservé jusqu'à 2 mètres de haut dans la partie orientale et des restes effondrés de la voûte qui le couvraient ont été dégagés. Bérangère Redon, spécialiste des bains d'époque ptolémaïque, a pu en analyser précisément le fonctionnement et les comparer à d'autres petits bains ptolémaïques analogues sur les sites de Teptunis et d'Etfou. Enfin, les travaux sur le site de Goza ont inclus aussi une fouille du village des mineurs et une exploration de galeries de mines d'époque ptolémaïque, révélant l'existence d'équipements de mineurs laissés sur place. Les travaux se sont aussi portés sur le fortin de Der Atrache, à 8 km de Goza. Les travaux menés sur la tour Est ont rapidement défini deux faces de construction. Une structure carrée, construite probablement au Vème siècle après Jésus-Christ, insère une première tour ronde, probablement de l'époque romaine, donc datant du IIe-IIIe siècle après Jésus-Christ, extraordinairement bien conservée, avec un décor peint que vous voyez à droite, avec des motifs de chameau, un chevalier ou des raisins de cul, et avec quelques petits graffitis. Les ostracas grecs découverts ont fait l'objet d'une étude d'Hélène Cuvigny et Adam Bulo-Jacobsen dans la continuité des travaux réalisés sur les documents des fortins du désert oriental, qui a encore fait l'objet d'une publication en 2019, à savoir le deuxième volume des ostracas de Crocodilo. A côté des opérations archéologiques, l'IFAO s'investit dans la restauration des sites. Vous en avez vu déjà plusieurs exemples à travers les exemples qui ont été détaillés précédemment. Une opération d'envergure a été lancée en 2019 sur le site de TANIS, une opération financée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à travers l'ambassade de France en Égypte. Un projet dans le cadre des fonds de solidarité pour les projets innofants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'intitule « Sauvegarde et valorisation de TANIS, site archéologique majeur du Delta du Nil » en collaboration avec la mission française des fouilles de TANIS. Plusieurs opérations ont été menées à partir de l'été 2019, notamment la restauration de la porte de Chechang 3, mais aussi une série d'études de conservation et de protection des tombes royales de la nécropole de TANIS avec notamment des études hydro-géologiques. Et enfin, la construction d'un abri sur la tombe de Chechang 3, abri conçu par Nicolas Warners et dont la construction s'est achevée en mars 2020, de sorte que la tombe de Chechang 3 est maintenant entièrement protégée des intempéries, tout en offrant aux visiteurs la possibilité de contempler depuis un surplomb les reliefs intérieurs de la tombe. Le pôle archéométrique constitue un soutien extrêmement précieux pour les activités archéologiques de l'IFAO. Mais il développe aussi ses propres projets. Et l'un d'entre eux, développé par Anita Kiles, a obtenu en 2019 le soutien de l'ANR. Ce projet s'intitule Modélisation chronologique de l'ancien empire égyptien. Il a été financé pour trois ans entre 2019 et 2022. Ce projet mérite, se fixe pour objectif de construire un modèle chronologique absolu, précis, complexe et multitechnique de l'ancien empire égyptien, entre environ 3000 et 2400 avant notre ère, par une approche intégrée rassemblant les critères d'analyse de l'égyptologie, de l'archéologie et de l'archéométrie. S'inscrivant dans une démarche interdisciplinaire d'archéologie intégrative, il répond à deux enjeux majeurs. élaborer un cadre chronologique de l'ancien empire égyptien règne par la construction d'un modèle statistique réconciliant les données égyptologiques et analytiques et adapter la courbe de calibration carbone 14 pour prendre en compte les conditions environnementales propres à l'Égypte afin de rendre performante la méthode de datation du carbone 14 pour cet espace géographique. Vous voyez à l'écran les trois axes qui sont au cœur des objectifs scientifiques et des méthodes utilisées dans ce projet histoire et archéologie avec les sources textuelles et l'astrochronologie pour la chronologie relative, l'archéométrie pour une base de données de datation carbone 14 et la calibration du carbone 14 dans une optique de méthodologie à travers les herbiers et l'utilisation de documents comme les papyrus gréco-romains et arabes inscrits. Je vous invite à découvrir maintenant comment le pôle archéométrie de l'IFAO et ses différents laboratoires dont le laboratoire de datation carbone 14 a vécu le confinement et comment les travaux ont pu continuer à l'intérieur de ce laboratoire. On est ici au pôle archéométrie qui rassemble trois laboratoires de restauration, d'études des matériaux et de datation par le carbone 14. Durant la crise sanitaire, nous avons dû aménager le fonctionnement de notre laboratoire à savoir que pour la restauration, puisqu'il n'y avait plus de mission archéologique en cours, nous avons dû stopper nos activités. Pour l'étude des matériaux, qui est un laboratoire ouvert où des personnes extérieures viennent travailler chez nous, nous n'avons pas été en capacité d'accueillir les personnes, mais nous avons malgré tout pu continuer les analyses qui étaient engagées. Enfin, pour le laboratoire C14 où nous sommes actuellement, il n'est pas possible de stopper l'activité de façon brutale. Donc nous avons poursuivi notre travail en prenant toutes les précautions nécessaires comme nous allons vous le montrer. La première étape de travail que nous réalisons, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement. Nous utilisons des solutions d'acide et de soude pour nettoyer nos échantillons. Ici, nous assurons le pré-traitement, c'est-à-dire le triage et le nettoyage des échantillons. Et une seule personne vient travailler dans cette pièce en suivant toutes les précautions nécessaires. qui est-à-dire les échantillons. Et on va à la fois, Ici, nous sommes dans la salle de conversion chimique. C'est la seule salle où deux personnes vont travailler en même temps, mais en respectant bien les distances de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous poursuivons ainsi le travail tant que la situation ne sera pas en sécurité et on vous souhaite à tous un très joyeux 14 juillet. Les données issues des différentes opérations archéologiques de l'IFAO font l'objet ensuite d'échanges entre les chercheurs, de confrontations, de résultats, à l'occasion de rencontres scientifiques qui sont organisées régulièrement par l'Institut français d'archéologie orientale. En septembre 2019, un colloque sur les ports fluviaux de l'Égypte ancienne a ainsi été organisé par Marie Niojot, Irène Forster-Muller et Arco Willems, avec une keynote lecture présentée par Nicolas Grimald. Cette rencontre a permis la confrontation des données récoltées par les spécialistes des ports aussi bien sur les bords d'une île que sur le bord de la mer Rouge. Un autre colloque a marqué aussi l'année 2019. Il était consacré au graffiti et aux inscriptions rupestres et en général au phénomène de l'épigraphie secondaire en Égypte ancienne et était organisé par Florence Albert, Chloé Ragazzoli et Raleda Hassan dans le cadre de leur programme Écriture. Donc c'était au mois de juin 2019 et ce colloque a été ouvert par une conférence de Pierre Thalé sur les fameux papiers russes du Wadi Jarf. Il a été accompagné également par une journée d'études consacrée au registre graphique et aux questions sur la scripturalité égyptienne les 6 et 7 septembre 2019 à la Sorbonne. Mentionnons également le colloque organisé par Pavel Polkowski qui était lauréat de la bourse postdoctorale commune entre l'IFAO et le PCMA, l'Institut polonais, pour les années 2019-2020. Ce colloque, qui a eu lieu en novembre 2019, était consacré à l'art rupestre, qui s'appelait « Stone Canvas Towards a Better Integration of Rock Art and Graffiti Studies in Egypt and Sudan ». Le colloque a été ouvert aussi par une conférence de John Darnell autour de ses travaux en Haute-Égypte. Signalons également la tenue en novembre 2019 d'une rencontre sur les pratiques documentaires à être fous au VIIe siècle autour de l'administration et de l'exercice de la justice à la fin de la période byzantine et dans les premières décennies de la conquête arabe. Ce colloque s'appuyait évidemment sur un projet en cours à l'IFAO, le projet Archive de Papas, qui étudie le contenu de cette fameuse jarre d'être fou contenant de nombreux documents coptes et grecs. Évoquons maintenant la diffusion et la valorisation des résultats archéologiques. Je signalerai d'abord que le site web de l'IFAO vient d'être entièrement renouvelé et la nouvelle version est parue en juin 2020. Il vous donne accès maintenant à des pages entièrement rénovées sur les différents sites sur lesquels l'IFAO travaille. Vous avez notamment ici la page consacrée au site de Comaboubilou où vous trouverez des informations sur la localisation du site, sur les participants de la mission, sur l'historique du lieu et aussi l'historique des fouilles, avec une version pour l'instant bilingue, en français-arabe, mais qui sera complétée très prochainement par une version anglaise. Voilà une autre page consacrée au site de Balat, dans l'oasis de Darla. Le site se veut évidemment aussi la mémoire de nos travaux sur l'ensemble des sites sur lesquels l'IFAO est actif. Nouveauté toute récente, le bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger. Nous avons souhaité que les différents rapports archéologiques sur les opérations menées annuellement soient mieux diffusées, mieux valorisées. Et un projet commun du réseau des écoles françaises à l'étranger a donné naissance à une nouvelle revue entièrement en libre accès sur Open Edition, le bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger, où à partir de septembre 2020 seront accessibles les différents rapports publiés par les chefs d'opération pour leur campagne annuelle. Vous voyez ici le rapport 2019 concernant la mission Taposiris Magna et Plintine. Autre valorisation de nos travaux, l'organisation d'une exposition intitulée Archéologie française en Égypte, recherche, coopération, innovation, qui s'est ouverte le 18 décembre 2019 au Musée égyptien du Caire et a été clôturée le 18 février 2020. Elle a été inaugurée par le ministre du Tourisme des Antiquités, Raled Elénani, et l'ambassadeur de France en Égypte, Stéphane Romaté. Cette exposition était l'occasion de montrer au public les résultats récents des différentes missions archéologiques françaises en Égypte, non seulement celles de l'IFAO, mais aussi celles de l'ensemble des missions actives sur le territoire égyptien de nos collègues du CEVALEX, du Centre franco-égyptien d'études de Carnag, du Ramesseum, du Musée du Louvre, de l'IRD, de l'INRAP, etc. L'exposition mettait en valeur certains des plus beaux objets découverts par les fouilles françaises récemment, alors évidemment, les papyrus du Wadi Eljarf étaient à l'honneur, avec certains papyrus reconstitués tout récemment par Pierre Thalé et Ève Meneille, qui étaient exposés pour la première fois. On y voyait aussi la stèle de Tétillant, que j'évoquais tout à l'heure, découverte lors du chantier de la Sassif, en 2018, et qui fera l'objet d'une publication dans le Bifao 120 par Frédéric Collin. Étaient exposés également les consoles en bois qui sont actuellement au Musée Copte, qui proviennent du monastère de Bawit. associé à cette exposition a été publié un ouvrage intitulé « Archéologie française en Égypte », qui est une sorte de synthèse de l'activité archéologique de la France en Égypte, à travers, comme pour l'exposition, une présentation des différents grands acteurs et une présentation de toutes les missions actives actuellement en Égypte. Cela est destiné aussi au grand public pour qu'il découvre la richesse de l'archéologie française en Égypte. La diffusion de nos résultats s'est faite également à l'occasion du XIIe Congrès international des égyptologues, organisé par le ministère des Antiquités début novembre 2019. De nombreux chercheurs, membres scientifiques, chercheurs associés de l'IFAO, ont présenté les résultats de leurs recherches lors de ce grand colloque international qui a été superbement organisé au CAIR. L'IFAO s'investit également énormément dans le domaine de la formation, à l'attention des étudiants français internationaux, mais également aussi des étudiants égyptiens, universitaires ou inspecteurs du ministère du Tourisme et des Antiquités. Cette formation prend différentes formes, notamment celle des académies, qui permet à des étudiants doctorants de se former à l'analyse de la documentation, par exemple des ostracaïratiques, en les déchiffrant sur place, mais aussi en côtoyant des spécialistes internationaux de cette documentation jusqu'au processus de publication. Et puis, nous avons organisé des field schools permettant aux inspecteurs des services d'antiquité de se former à des disciplines spécialisées, notamment cette année, la céramologie. Début 2020, des cours théoriques ont été organisés lors d'une session qui s'est déroulée à l'Institut français d'archéologie orientale. Et un deuxième volet pratique, en quelque sorte, s'est déroulé sur plusieurs chantiers de l'IFAO, à Karnak, Karnak Nord et à Medhamoud. C'était l'occasion pour ces étudiants de découvrir toutes les étapes du processus d'études de la céramique égyptienne, depuis l'analyse de la documentation, le dessin, la vectorisation des dessins, jusqu'à la publication des fouilles qui impliquent justement une analyse précise de ce matériel céramique. L'IFAO, vous l'avez vu, s'attache à produire quantité de données nouvelles issues de ces fouilles, de ces programmes de recherche, de ces études documentaires ou de ces analyses de laboratoire. Et l'aboutissement de cette collecte de données, de leur analyse, c'est évidemment la publication et la diffusion des résultats. L'IFAO a publié, en 2019, près de 25 ouvrages. Et l'activité de publication s'est poursuivie pendant le confinement, à travers notamment la publication des livres sous forme de PDF électronique. Mais depuis quelques semaines, la production de l'imprimerie a repris et les nouveautés continuent à sortir et à être diffusées par nos services. Alors, l'IFAO a choisi également de mettre à disposition gratuitement certains titres épuisés de son catalogue sous forme de PDF, notamment, par exemple, les huit premiers volumes des publications du Temple de Dendera, accessibles maintenant gratuitement sur le site de l'IFAO. Alors, je vous propose d'aller maintenant voir comment se déroule le travail à l'imprimerie pendant le confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'IFAO possède un extraordinaire outil de travail, la bibliothèque et ses 93 000 ouvrages déployés actuellement au premier étage du palais Mounira. Pour des raisons de sécurité, mais aussi de développement de cet outil de travail, il a été décidé de construire un nouveau bâtiment qui va s'installer à l'avant du palais, le long du mur d'enceinte et permettra d'accueillir les 93 000 ouvrages du fond, mais aussi les collections archéologiques conservées à l'IFAO dans de nouveaux espaces rénovés. Bonjour, je suis Agnès Macquin, la responsable de la bibliothèque de l'Institut français d'archéologie orientale. Où vous vous trouvez actuellement ? Alors, la bibliothèque est fermée. D'habitude, nous avons des chercheurs qui viennent travailler tous les jours à la bibliothèque et nous essayons, dans la mesure du possible, depuis la fermeture de l'Institut, de continuer à leur rendre service, notamment, bien sûr, en leur fournissant des scans à la demande ou en négociant avec des éditeurs des accès à de la documentation électronique en ligne. Et donc, nous essayons, dans la mesure du possible, de répondre à tous leurs besoins. Et bien sûr, nous restons en contact également avec mes collègues, même si nous ne nous voyons pas, puisque nous restons confinés chez nous et que nous sommes en télétravail. Et donc, nous arrivons, peu ou prou, à continuer à faire vivre cette bibliothèque. Alors, la bibliothèque de l'IFAO est un service qui est né en même temps que l'Institut, en 1880. Actuellement, nous avons à peu près 92 000 volumes de documents imprimés. Ce sont soit des ouvrages, soit des revues. Et donc, nous avons un public relativement nombreux de chercheurs du monde entier, puisque nous sommes une bibliothèque de niveau recherche. Nous avons une salle de lecture où 92 % de notre public est égyptien, environ 500 inscrits par an. Et nous avons le reste de la bibliothèque ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour certains chercheurs de niveau très avancé ou participant à des missions archéologiques de l'IFAO. deut entre dansmondage et améliot à des missions archéologiques de l' babysitter. ent Sous-titrage ST' 501 Pour ce 14 juillet, j'ai décidé de vous offrir un trésor de la bibliothèque, de vous montrer un des ouvrages de la réserve précieuse, qui a environ 3000 documents, qui est bien sûr sous clé. Cet ouvrage relate le voyage de Belzoni en Égypte entre 1815 et 1819. Je vais vous en montrer quelques illustrations. Cet ouvrage ne paye pas de mine d'un premier abord. Et ici, je vous présente plus particulièrement le recueil des planches de sa relation de voyage. Donc voilà, The Plates, Researches and Operations. C'est un livre qui est apparu à Londres en 1821. Et pour vous montrer les illustrations, je suis obligée de le tourner. Voilà, c'est assez éblouissant. Vous imaginez ce livre qui a largement plus de 100 ans, quasi 200 ans, et qui n'a pas été restauré, qui est dans son jus, comme on dit, de cette édition de 1821, avec des illustrations en couleurs particulièrement remarquables. Alors, cet ouvrage, tout le monde n'ayant pas la chance de pouvoir accéder à la bibliothèque de l'IFAO, a été numérisé et sera bientôt accessible sur Internet. Donc, à défaut de l'avoir directement sous vos yeux, vous pourrez apprécier toutes les beautés de ces illustrations. En espérant que vous aurez passé un bon moment dans cette bibliothèque, je vous souhaite un très bon 14 juillet. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation des travaux de l'IFAO. et je vous invite à poursuivre cette journée de l'archéologie avec nous, avec la suite des présentations. Merci. Merci. Merci.